Musique Une fois par mois, le théâtre de la Contrescarpe accueille un plateau d'artistes très singulier. L'humour y est noir et piquant, les artistes sont choisis pour leurs propos parfois dérangeants, avec un hôte qui excelle dans le domaine. On va parler des attentats, les gens ont trop envie qu'on rigole des attentats, ils ont trop envie qu'on rigole du terrorisme, parce que ça veut dire que c'est un peu, entre guillemets, on rend justice, tu vois. Et donc les gens sont quand même hyper contents de venir rire des sujets qu'eux, ils n'osent pas forcément aborder en société. L'humour du cactus comédie donne de l'importance au texte, et se moque de sujets sensibles comme pour dédramatiser certaines situations. Le point de départ du spectacle c'est d'avoir un propos, de dire quelque chose d'intéressant, et si en plus de ça tu peux amener des blagues et que ça soit drôle, c'est encore mieux. Je pense que dans la situation où on vit aujourd'hui, le rire c'est un antidépresseur hyper utile et très peu cher. Comme dans tout plateau, le public a une certaine attente quant au niveau des humoristes, qui se doivent d'être à la hauteur. Chaque artiste joue un passage de son propre spectacle, le public est averti, le ton est donné, le show peut commencer. Ça c'est une grosse connerie, le temps c'est de l'argent. Parce que moi je viens d'Afrique, le temps c'est pas ce qui manque. Et je peux te dire que là-bas, le temps, c'est du temps. Avec des thèmes souvent tirés de l'actualité, le défi ici est de ne pas basculer dans la gêne ou de créer un malaise. L'humoriste doit trouver le bon dosage pour rebondir et rester drôle. Il y a un très convénient aux burqas aussi, enfin pour les burqas, c'est si t'as trois femmes. Si t'as trois femmes, c'est embêtant. Tu rentres chez toi, tu vois, t'es un peu macho, tu fais « Allez, femmes, faites-moi manger, putain, j'ai faim ! » « Femme ta gueule, sale gros ! » « Toi, Fatima ? » « C'est toi que j'ai mis un ? » « Bon, c'est toi, Mohamed ! » Mais je vous rassure, c'est le dernier clin d'œil que je ferai ce soir à la pédophilie. Parce que j'ai conscience que c'est un sujet très clivant. Généralement, ça pourrait faire descendre la salle en deux groupes bien distincts. Ceux qui sont pour et ceux qui n'ont jamais essayé. En tant que marraine de la soirée, Julie Villers connaît bien l'importance de ce genre de plateau qui reste le meilleur moyen pour un humoriste de se faire connaître. À l'époque, les couples qui espéraient avoir des enfants, on ne sait pas combien ils en ont, allaient plus volontiers habiter dans une maison de deux. Peut-être même que c'est un héritage de famille. Les taux d'intérêt, de toute façon, étaient très, très importants. Ils avaient les moyens de... Donc ils sont chez eux, comme ça, le soir, en train de guiner. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent, après tout. S'ils n'ont pas envie de sortir, ils ont envie de rester chez eux, on n'est pas obligé à chaque fois d'organiser des grosses teufs sous prétexte qu'on habite Paris ou alentour. Forcément, il faut concentrer vous. L'histoire est détente. C'est de là qu'on vient tous, en fait, de ces plateaux-là. On teste, on se prend des bides, comme disait Haroun. Ça nous fait avancer, ça nous fait progresser. C'est essentiel d'y revenir et puis de voir ce qui se fait, de voir comment les gens écrivent les nouveaux sketchs. Puis je sais que je vais toujours découvrir des gens, soit que je ne connais pas, soit que je n'ai pas eu l'occasion de voir depuis longtemps. Se voulant aussi itinérant, le Cactus Comédie se déplace en région, à retrouver chaque mois avec une nouvelle programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada